Oui, oui, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Donc, je vais vous présenter le cours sur la post-maturité, préparé par mon collègue, Dr. Paulette Perra et moi-même, Dr. Moumouduniaï. Donc, pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Merci. 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 C'est bon. Ok. C'est bon, oui. Ok. Pour les circonstances de découvert, il s'agit d'un terme supérieur à 42 semaines selon la date de dernière règle ou une épographie précoce réalisée avant la deuxième semaine, ou bien une stagnation ou diminution de la hauteur itérine, une diminution des mouvements photos ressentis par la main. mais il faut savoir que c'est aussi une subjective. Sur le plan paraclinique, l'échographie du troisième trimestre recherchera une oligoamniose qui va se matérialiser par un index amniotique inférieur à 5 cm et elle recherchera aussi une macrozone. Pour le diagnostic post-zoonatal, les circonstances de découvertes, il s'agit d'une age gestation supérieure à 42 semaines d'aménorée selon les scores neuromorphologiques de Ballard, une macrosomie, une hypotrophie, un tableau d'asphyxie néonatale ou bien un tableau d'inhalation de liquide mécognon. Donc voici les critères neuromorphologiques de Ballard avec les critères morphologiques et les critères neurologiques. Donc à l'examen physique, on a le syndrome de Clifford, syndrome de post-maturité. Donc avec des signes généraux, le nouveau néo à un regard éveillé avec des yeux grands ouverts attestant d'une maturité, de la vigilance, une déshydratation avec diminution de la graisse sous-quitanée, une position en quadriflexie identique à celle du nouveau né à terme. Pour les signes quitanés, le revêtement quitané du post-maturité est très particulier. Il s'agit d'une peau chèche fripée d'esquoamante avec une absence de lanigo et de vernix caseosa. Une coloration verdate est possible avec imprégnation méconnale qui est visible également sur le cordon. Le panicule adipeux sous-quitané est réduit. Les signes morphologiques, le crâne est pareil dur et il y a une diminution du poids par rapport à ça. Donc il a un aspect longiline émègue et les fanères sont allongées, les ongles et souvent. Pour le diagnostic paraclinique, la matricité foetale est déterminée par la radiographie qui recherchera des points de dislocation. Il y a le point de bec là. Il s'agit d'une noyeur de dislocation épivisaire de l'extrémité inférieure du fémur qui apparaît vers la 36e semaine d'anoneur. Ensuite, les points de totes qui représentent les noyeurs de dislocation épivisaire supérieure du tibia. Il faut savoir qu'il y a un terme imprécis et expliqué a priori un dépassement. Pour le diagnostic différentiel, il faut faire la part des choses avec une erreur de terme, une macrosomie isolée, c'est un syndrome polymorphisme tel que le syndrome de Sotos qui se manifeste avec une macrosomie, un gigantisme, une macrocranie, une dysmorphie faciale, un retard de croissance. Il faut faire le diagnostic différentiel avec le syndrome de Bébélos qui va se manifester par une macrosomie, une accélération de la croissance osseuse, une dysmorphie faciale, hyper-télorisme, et un tri de tonalité grave. Dans tous les cas, l'anomnèse et la datation de la grossesse redressent le diagnostic. Merci. 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 Merci.